Il y a le souffle de création, qui est le mouvement de dédoublement. C'est un mouvement, un simple mouvement. Alors ça, je suis en train de le mettre sur Internet, là, pour expliquer, de façon que ça soit compréhensible par le plus grand nombre possible, et bien c'est un peu comme ça le temps. C'est-à-dire, vous avez une impression de temps continu, parfaitement continu, or, dans ces ouvertures temporelles imperceptibles, passent des informations, et là, il y a scientifiquement, il y a un précurseur qui s'appelait Benjamin Libé, il est mort il y a 2-3 ans, au Texas, qui avait démontré, par des expériences, que nous recevions des informations en moyenne 0,5 à 0,7 secondes, avant d'en avoir conscience. Ah oui ? Voilà. Et que ça mettait une chose en déroute complète, c'est que tous ceux qui pensaient que c'était le cerveau qui fabriquait nos informations, là, étaient piégés. Oui. C'est-à-dire que l'information est quelque part... Voilà. On reçoit une information qui vient d'on ne sait pas où, et dans un temps imperceptible. Alors, il était excessivement critiqué. Bien sûr. Jusqu'au jour où un certain Moody, qui a fait un best-seller... Vraiment Moody. Vraiment Moody, avait vu qu'une personne complètement décérébrée au cours d'une opération, c'est-à-dire aucune connexion avec son cerveau, chirurgie étant là, avait été capable d'avoir des souvenirs de conversations qui s'effectuaient dans l'hôpital, et de voir quelque chose sur le toit de l'hôpital, alors qu'il n'y avait plus de cerveau. Quand on l'a rebranché cérébralement, on s'est donc aperçu que l'information qu'il avait eue avant était dans son cerveau après. D'accord. Et c'est là où on a commencé à étudier ça de façon sérieuse. Il n'en reste pas moins une chose maintenant. Maintenant, tous les gens compétents sont au courant de ça. Toutes nos pensées sont des pensées conscientes, conséquences d'une pensée inconsciente qui arrive dans notre cerveau 0,5 seconde avant. Je suis un déclencheur de potentiel. Comme dans la... Regardez. Mais Jean-Pierre, ça veut dire qu'on a des possibilités infinies. Totalement. En fait, chaque fois que je pense quelque chose, je fabrique dans un autre temps, où on a le temps, les conséquences de ma pensée. Et ce temps pour moi n'existant pas, je n'en fais qu'une synthèse, et il me vient la synthèse de réponses à mes questions, et je n'ai pas eu le temps d'y répondre que j'ai déjà les réponses. C'est ça la mécanique. Pourquoi ? Parce que notre corps a besoin d'avoir des réponses à chaque instant à tous les problèmes que nos cellules se posent. Il faut absolument avoir vite une information. Je n'ai pas le temps de réagir. Alors où puis-je trouver le temps de réagir à une agression ? Je change de temps. Je trouve la solution. Je reviens dans mon temps. Il donne à mon corps l'information qui lui permet de survivre. Cette histoire-là, ça veut dire que j'ai deux corps. Un corps qui se balade et un corps qui reste là. Le corps physique et le corps éterré, par exemple. Moi, je préfère le mot corps énergétique. D'accord. Les premières expériences du corps énergétique, qui étaient militaires et secrètes, c'est vieux, c'est dans les années 40, suite aux expérimentations pour les pilotes d'avions en réaction qui avaient le fameux voile noir. Bien sûr. Qu'ils voulaient déjà parfois même piloter, c'est-à-dire qu'ils sortaient de leur corps et ils voulaient de leur corps. Alors, on a fait des centrifugeuses, on a vu que les pilotes sortaient de leur corps, qu'ils étaient capables de passer à travers les murs, qu'ils avaient une vision totale. Enfin, ce corps dit énergétique est parfaitement connu depuis et utilisé dans l'espionnage. Bien sûr. C'est ça qui est le pourquoi de ce corps énergétique. C'est que ce corps énergétique, justement, qui se balade à des vitesses, on dit supraluminiques maintenant, parce que superlumineux, ça a tellement été critiqué que maintenant que c'est accepté, on ne dit plus superlumineux, mais on dit supraluminique. Des vitesses sensationnelles d'informations qui font qu'avec ces vitesses-là, je reçois, avant même, quand j'en ai conscience, la réponse à une question que mon corps se pose. On pourrait dire ça comme ça. Mais on a dit que c'était des pensées inconscientes. On n'a pas de pensées inconscientes. On a des pensées qui viennent d'ailleurs, qu'on va chercher et qui viennent d'ailleurs. Alors, le problème que l'on peut se poser, parce que d'où viennent-elles ces pensées ? Or, chaque fois que je pense quelque chose, je fabrique un potentiel. C'est-à-dire, j'ai une réponse à une question, mais cette réponse, elle n'est utilisée par personne. Sauf que je peux avoir, à chaque instant, la réponse à des questions que je n'ai même pas eu le temps de me poser, que d'autres se sont posées. Moi, j'ai un corps, il faut le faire vivre. Pour le faire vivre, il faut évidemment lui apporter les meilleures réponses. Pour être sûr que je vais dans un potentiel qui me permet de bien vivre, il faut que moi-même, je pense à faire à autrui ce que j'aimerais qu'autrui pense à me faire. Toute l'humanité a été guidée tout le temps par ce principe-là. C'est le théorème fondamental, on peut dire, scientifique. Car ma pensée est en énergie. Cette pensée fabrique un potentiel. Si ce potentiel me détruit, il détruit n'importe qui. Donc, il faut bien que je fabrique des potentiels de survie si je suis en train de me poser une question. Je veux avoir une réponse à cette question. avant de la vivre, je fabrique un potentiel. Je le connais avant de le vivre, alors qu'est-ce que ça m'apporte ? Rien du tout. Par contre, si je crée un potentiel dans une réalité que je ne peux pas observer, une sorte de rêve. Donc, je me dédouble. Il y en a un qui fabrique les réponses à mes questions dans un temps qui pour moi n'existe pas. Et moi, je me suis posé la question, je ne sais rien de ce qu'il fait. Mais on peut dire que c'est créateur et créature, on peut dire ça comme ça. Mais cette créature peut faire exactement la même chose, avoir un double. Dans un temps... Donc, c'est infini. Créateur à une créature, la créature n'est pas dans la même réalité. Mais répond à la question du créateur dans un temps qui n'existe pas pour le créateur. Le double, dans un autre temps, répond aux questions de la créature. Dans un temps qui n'existe pas pour la créature. Donc, il y a un double qui répond aux questions de la créature, des questions que le créateur n'a pas eu le temps de se poser. Si j'arrive à échanger des informations dans ces trois temps consécutifs, le créateur a des réponses du double à des questions de la créature qu'il n'a jamais eu le temps de se poser. Ça définit quoi, ça ? L'anticipation, l'intuition, la prémonition ? Puisque j'ai des réponses à des questions que je n'ai pas... Donc, là, on dit que le mécanisme est sensationnel. Si ce n'est que nous, nous ne sommes pas dans ce mécanisme-là. Utilisez dans le quotidien quelque chose qui vous donne la preuve, la preuve que cette science est vraiment, vraiment vitale. En fait, c'est un principe vital, le dédoublement du temps. Je me pose une question, non, j'ai la réponse. Pourquoi ? Le potentiel existe déjà, car la question a déjà été posée, et moi, c'est la réponse qui me va... Ça s'appelle de la prémonition. L'anticipation. Définie scientifiquement par Rosen, il y a déjà un bout de temps, et à peine acceptée en France, l'anticipation. Les expériences d'anticipation, il y en a eu des tonnes au niveau scientifique, militaire. Mais les militaires savent garder les secrets que les civils ignorent. Et d'un côté, c'est bien, puis d'un autre côté, bon... C'est comme quand on me pose la question souvent, mais qui peut vous donner des informations comme ça dans l'univers ? Je réponds, mais non, on sait très bien que dans l'univers, il y a la Terre, il y a les hommes sur la Terre, et que toutes les étoiles, c'est des lampions pour nous éclairer la nuit. Voilà ce que pense le civil. Ah ben, il y a le souffle de création, qui est le mouvement de dédoublement. C'est un mouvement, un simple mouvement. Alors ça, je suis en train de le mettre sur Internet, là. J'ai des... pour expliquer, de façon que ça soit compréhensible par le plus grand nombre possible, des choses qui... Parce que les publications scientifiques, d'abord, ce sont généralement des résumés, vous venez avec 50 pages pour obtenir l'agrément des scientifiques présents, et on vous publie 5-6 pages, alors la personne qui va lire les 5-6 pages, elle ne comprend rien, il manque des choses. Si je suis tout seul dans un univers quelconque, quelle est la question que je me pose ? Ben, qu'est-ce que je fais là ? Ben, il faut que je trouve le moyen de savoir qu'est-ce que je fais là. Ben, qu'est-ce que je fais ? Je vais supprimer le temps entre la question et la réponse. Je vais faire en sorte que dans un autre temps, je puisse avoir la réponse à ma question. Sensationnel, ça ! Oui, mais si j'ai la réponse à ma question, alors c'est là où le génie de la création par le dédoublement, c'est que celui qui répond à la question, qui est dans un temps que ne connaît pas celui qui se pose la question, se pose des questions dans un temps qui n'existe pas pour l'autre, et il va avoir ses propres réponses. Et c'est là, en faisant les trois temps dans le même temps, au niveau de l'information, je peux avoir des réponses à des questions que je n'ai pas eu le temps de me poser. Ça s'appelle l'instinct de survie, le principe vital. Donc là, après, je peux m'organiser avec ces trois temps-là. Il faut que je sois présent dans ces trois temps. Platon, déjà, disait ça autrefois. Vous vous rendez compte, Platon, pour l'éternité, c'est celui qui est, qui sera et qui était. Mais à vrai dire, c'est celui qui est dans les trois temps à la fois. La fin des temps, la nuit des temps, dédoublement des temps. C'est tout bête. Si mon potentiel, si ma pensée ne fait de tort à personne, je ne fabrique que des potentiels qui seront bons pour moi. Alors il faut, théorème, penser à faire à autrui ce qu'on aimerait qu'autrui pense à nous faire. C'est scientifique. C'est là où, justement, une particule qui veut survivre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche le meilleur potentiel possible. Elle en a des milliers. Et vous, vous arrivez en tant que créateur, observateur, vous savez que vous changez l'expérience des particules. Pourquoi ? Parce que vous êtes créateur du potentiel. Donc vous modifiez les particules. Attendez, on est fait de particules. Vous voyez un peu où on peut aller très loin avec cette idée-là. Je modifie mon univers par ma pensée. Alors évidemment, on n'est pas au même niveau. Si on trouve, votre bienveillance à l'égard des autres est bien plus forte que la mienne. Comme la Lune est distante de 380 000 kilomètres à peu près, et que la lumière met une seconde pour faire le trajet, il y a eu des expériences faites pour voir si, justement, l'information qu'il pouvait envoyer sur Terre était minorée par la vitesse de la lumière ou pouvait être supérieure à la vitesse de la lumière. Et on a quand même démontré qu'il y a des vitesses d'informations par cette simple expérience lunaire, démontrée, mais démontrée de façon militaire, pas aux civils, qu'on avait des informations qui arrivaient à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas de l'intrication. Il y a un donneur d'informations et un receveur d'informations. Mais comme la vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière, vous avez l'impression que c'est instantané. Mais ce n'est pas du tout instantané. Vous voyez que l'intrication dont je parlais tout à l'heure tombe avec le dédoublement du temps. C'est là où c'est sensationnel. J'ai une réponse à une question que je ne me suis pas posée dans un temps que je n'ai pas le temps de percevoir. C'est formidable. Il faut être l'attracteur des pensées qui sont les plus merveilleuses pour nous. Alors les pensées les plus merveilleuses pour nous, il faut que justement elles ne fassent de tort à personne. Donc si vous voulez recevoir une information qui ne vous fait pas de tort, il faut commencer par ne faire de tort à personne. mais pas faire, penser à faire. Nous avons un double dont la puissance est identique à la puissance créatrice. Et ce double a eu besoin de s'incarner sur une planète ? Il a besoin d'arranger le potentiel. Alors résumons ces vos volets. Si je suis responsable d'un potentiel désagréable pour une humanité, j'ai par ma pensée fabriqué des choses dans un temps que je ne connais pas. C'est un perceptif pour moi. Si je veux, à la fin du dédoublement des temps, refaire l'union avec mon double, il ne faut pas que j'ai des responsabilités dans des potentiels destructeurs. Sinon je ne peux pas. Ah donc là c'est un vrai problème. Alors je viens, je viens dans ce monde pour arranger les potentiels. Comment ? Je ne suis qu'un relais pour mon double. Ça veut dire qu'avant, ce double existe ? Bien sûr, c'est lui même, c'est lui qui continue à exister après ma mort. Et après, il existe ? Oui. D'accord. Donc on est immortel de toute façon ? Oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers votre destruction totale ou vers votre reconstruction totale. On est dans un monde intermédiaire, on a eu le tort. Le tort, dans la Bible, on touche des choses scientifiques, et on va dire que la Bible n'est pas scientifique. Si tu touches à des potentiels dangereux, ça pourrait être une conséquence, tu touches à tous les potentiels que j'ai pu expérimenter, je sais que tu n'auras pas la mortalité à cause de ce potentiel-là. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y touche pas, sinon tu mourras. Vous voyez que c'est une conclusion biblique pour une chose totalement scientifique. Si j'ai un potentiel destructeur dont je suis responsable, uniquement par ma pensée, pas par une incarnation, ma pensée suffit à créer un potentiel destructeur. Si je veux, à la fin du cycle des temps, et nous sommes à la fin du cycle des temps, me reconstituer, refaire l'unité, du deux, refaire le un, comme disait l'évangile de Thomas, que ferez-vous ? C'est si tu ne sais pas ça. On vient sur Terre simplement pour permettre à notre double d'aller arranger notre potentiel, car notre potentiel, notre futur, est dans la même réalité que celle de notre double. Et nous, nous sommes une réalité intermédiaire. Notre incarnation ne sert qu'à ça. Et comment peut-on arranger ça ? Alors là, c'est ce que j'essaye d'enseigner en formation, par le sommeil paradoxal, car le principe vital du sommeil paradoxal, où je suis complètement inerte, c'est que je ne suis plus là, c'est les corps énergétiques qui s'échangent, mon double s'échange avec moi, et ça lui permet d'arranger le futur pendant que je dors. Et quand j'ai tout arrangé, ce futur, je peux partir, ça y est, je suis peinard. Mais, personne ne le sait, ça. C'était enseigné jusqu'à peu près, par les Templiers, c'était enseigné jusqu'au XIIIe siècle, avec les Templiers. Il y a encore des restes kabbalistiques, bien sûr, mais tout ça, on a voulu faire une science à l'opposé du principe vital. C'est tout juste si les gens savent que le sommeil paradoxal est un principe vital. Il n'y a besoin d'aucune technique pour ça. Utiliser, pour respirer, pour l'eau, le sommeil, si vous supprimez le sommeil paradoxal pendant trois semaines, vous mourrez. Bien sûr. Ça a été fait sur des animaux, évidemment, ça n'a pas été fait sur l'homme. Mais on sait, par exemple, que la morphine à haute dose et continue supprime le sommeil paradoxal. Si vous donnez de la morphine continue à haute dose à un malade parce qu'il souffre, trois semaines après, il meurt. On va dire, il est mort de sa maladie. Ce n'est pas vrai. Il est mort de la morphine. Le créateur d'une créature sait que la créature est dans une réalité qu'il ignore. Ça veut dire que la créature ignore son créateur. La créature ignore son créateur. Le créateur, il peut se poser la question puisque ma créature ignore le créateur. Moi, ne suis-je pas créature d'un créateur ? Mais j'ignore mon créateur puisqu'une créature ignore son créateur. Mon but n'est-il pas de chercher une autre créature pour trouver mon créateur ? Quel est le moyen ? Le dédoublement. Regardez, tous les végétaux qui se dédoublent. Pourquoi ? Pour agrandir l'espace, pour rencontrer d'autres. Les animaux, pareil. Au niveau initial, pourquoi pas ? Il n'y a rien de métaphysique là-dedans, il n'y a rien de philosophique. C'est simplement de la logique. Ça veut dire que s'il y a eu un commencement à une création, il n'y a pas de fin. Mais que le créateur de la création que nous voyons, lui n'a ni commencement ni fin dans cette histoire-là par rapport à nous. C'est pas dit quelque part ça ? Même chez les Sumériens c'est dit ça. Quand même, il y a 5000 ans.